... Madame, madame Marcel-Martin. Alors, écoutez, je vais vous parler de Josette Girard, en présence de son époux, Marcel-Jévin, et de madame Chantal Andrieu, face-gouverneur de l'Inerwil, et madame Caroline-Morris, Soyez bienvenue, mesdames et messieurs. ... et dames de l'Inerwil. Alors, j'ai connu Josette Girard dans son engagement à travers un club service, l'Inerwil, dont elle a été membre fondateur, président du club de Montpellier, ensuite le gouverneur de région, pour finir présidente nationale. Et donc, à travers ses multiples mandats, elle a œuvré au niveau du handicap, certes plus le handicap sensoriel, mais au niveau de la médale, elle a travaillé dans ce problème du handicap des enfants sourds et du handicap avec SOS rétinite. Donc, elle a mis tout son cœur, de toute son énergie dans ce travail. Elle était enseignante et elle a voulu aider les enfants qui étaient handicapés par un problème sensoriel essentiellement. Donc, lorsque, en 2007, nous avons envisagé de créer un prix au sein de l'association, Josette nous avait quittés très récemment et j'avais été vraiment marquée par sa personnalité et sa générosité en faveur du handicap. Et je remercie Daniel Briand de m'avoir suivi dans cette proposition. Donc, nous avons eu le plaisir de créer ce prix et de transmettre à nos descendants et à l'avenir, donc, faire passer son message de solidarité. Et nous avons donc aujourd'hui le plaisir de remettre ce prix à M. Reboul et à M. Blanc. Merci à vos représentants de l'Innerville d'être présents. Sachez, comme l'a dit Marie-Laure, que c'est un prix que l'on mettront chaque année à chaque manifestation d'un dialogue. Il est devenu, en quelque sorte, notre prix fétiche. Merci à vous.